J'ai commencé là dans pas longtemps, donc j'étais obligée de m'arrêter, on m'a dit stop, stop, comme top chef, voilà, c'était stop, 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 coupe tout, coupe tout, stop, poche de peçon, arrête, voilà. En fait, t'as l'habitude de peindre comme ça, j'ai jeté un coup d'œil sur ton site internet, tu te définis aussi comme street artiste ? Oui. Est-ce qu'on peut dire ça ? On peut dire ça, oui. Est-ce que tu aimes le terme de street artiste ? Oui, j'aime bien. Il y a des artistes d'art urbain qui n'aiment pas qu'on parle de street art, donc je préfère le mot art urbain, graffiti. Parce qu'en fait, ça englobe, le street art, c'est vrai qu'on le regroupe et on englobe beaucoup de choses, pas du tout et n'importe quoi, mais on englobe beaucoup. Moi, on va dire que c'est un mélange entre street art et pop art, et puis j'utilise aussi d'autres techniques qui viennent se mélanger à ça, avec technique de gouttes, il y a beaucoup d'eau dans mes tableaux. Ça fait beaucoup de gouttes, et c'est vrai qu'après, voilà, c'est un art apparent, enfin, on va dire que c'est que du street art, ça englobe plusieurs courants, on va dire. Tu vois les tableaux, et du coup, le street art, ça signifie que tu vas dans la rue, tu vas dans les murs ? Oui, ça m'arrive, c'est rare, parce que l'occasion se présente pas facilement, on va dire. Et puis parce que j'aime, c'est un peu égoïste, mais j'aime garder mes toiles quand même avec moi, et les laisser toutes seules sur un mur, c'est frustrant un peu, je trouve, pour un artiste. En tout cas, quand on te regarde, on sent que tu aimes performer, c'est-à-dire que tu aimes être là debout dans l'action, et finalement, jeter un peu la peinture, si je peux m'exprimer comme ça, sur la toile. Exactement, c'est ça, je reste debout, mais même dans mon atelier, je reste debout, j'ai une chaise, alors c'est vraiment... C'est hyper active, en fait. Oui, un peu. Pour les détails, à la fin, je m'assois peut-être pour... Mais sinon, c'est du debout, du jeté, je recule beaucoup pour voir sans arrêt, pour voir ce que je fais, donc mouvement en mouvement sans arrêt, en fait. En tout cas, le résultat est quand même impressionnant, je tiens à te dire bravo. Merci. Parce que, voilà, la peinture finie est vraiment très belle, et tu as une affection particulière pour les animaux, quand même. Oui. Oui, oui, oui. C'est ça que ça te dit, ça ? C'est le côté... Les animaux un peu sauvages. Oui, c'est ça. En fait, j'aime bien faire sur sur le côté animal, féroce un peu, mais les peintures, pour certains, font peur. Voilà. Là, j'ai fait un gorille juste avant, c'est vrai qu'il y a une dame qui m'a dit, oh là là, il fait peur. Mais c'est fait exprès, c'est fait exprès, je me régale à montrer un peu la férocité, le côté vraiment animal de la chose, pas domestiqué, sauvage, l'état brut, en fait. Le côté non domestiqué, sauvage, ça te ressemble un petit peu ? Peut-être. Peut-être. Alors, le gorille, justement, moi, j'aime beaucoup ce gorille, parce qu'en plus d'être une toile plate, eh bien, on a beaucoup de relief. Oui. Tu as vraiment, genre, je ne sais pas comment tu fais, tu peux peut-être nous l'expliquer, tu as un peu creusé la peinture, ou tu as mis plus de peinture, comment ça se passe ? Eh bien, en fait, toutes mes toiles, normalement, ont du relief, donc celle qui va suivre, là, dans quelques instants, elle aura du relief, donc je vais les préparer, du coup, en amont, parce que le relief met du temps à sécher. Et en fait, je prépare en premier mon relief, qui, lui, est un mélange, en fait, de modeling paste, de plâtre et de résine. Je viens faire une espèce de pâte, en fait, comme dans le bâtiment, et je viens faire mon relief, en fait, c'est mi-sculpture, mi-tableau, il sèche pendant un ou deux jours, et après, j'y ajoute ma peinture, ma couleur, voilà. Et c'est ce qui donne ce côté relief, profondeur, voilà, que j'aime bien, justement, dans ce style-là. Alors, ça fait, ça change un peu du tableau plat, quoi, voilà. Alors, tu utilises quel produit ? Tu disais que tu étais ambassadrice, aujourd'hui, pour deux marques. Oui. Et justement, c'est de l'acrylique, je crois, en plus ? Alors, oui, là, pour ce l'aigle que j'ai fait tout à l'heure, c'était, donc, c'est la marque Amsterdam de Talens, Royal Talens, voilà. Et donc, là, c'est de l'acrylique, uniquement, donc là, j'ai fait 100% acrylique, et là, par contre, celle qui va suivre, je représente la marque Liquitex. Et là, je vais utiliser plusieurs produits, on va dire, la bombe, donc, rapport au street art aussi, et la peinture acrylique, en second plan. L'acrylique, c'est vraiment ce que tu utilises le plus souvent ? Oui. Est-ce que tu as déjà utilisé d'autres matériaux ? Oui, j'ai tout fait, je suis jeune, mais j'ai fait des études qui sont liées 100% à la peinture, donc j'ai étudié tous les types de peinture, et donc, j'ai peint à la peinture à l'huile, voilà, j'ai fait beaucoup d'aquarelles, de peintures à l'huile, de pastels aussi, je faisais beaucoup de dessins, de perspectives, voilà. Et puis, petit à petit, je me suis mis à l'acrylique, parce que je trouve que c'est une peinture qui sèche assez vite, et on peut s'exprimer, je trouve, pour moi, je parle pour moi, mais on peut s'exprimer vraiment plus largement, et on a plus de temps, du coup, pour travailler la peinture, parce qu'elle sèche vite, donc on peut en remettre, et puis, voilà, avoir un travail plus poussé, rapidement, qu'avec d'autres techniques. Tu disais que tu avais fait une école d'art, c'est lors de cette école d'art que tu as vraiment trouvé ton style, ou tu avais déjà envie de faire, voilà, des peintures comme ça, un peu street art, un peu dans l'énergie, dans le... Alors, pas du tout, mais alors pas du tout, j'ai terminé mes études, c'était très réaliste, ce que je faisais, donc comme c'était de la restauration, on venait reproduire, en fait, des tailles d'une peinture, donc on devait s'adapter à un style, à une technique, à un réalisme ou non, voilà, et donc, du coup, mes peintures, elles étaient très réalistes, je faisais des portraits. C'était pas vraiment de l'imagination ? Non, voilà, c'était du... de la photocopie, de la copie, en fait, je prenais des portraits, puis je les refaisais, je me régalais à faire des visages du goût des gens connus, j'ai fait Stromae, j'ai fait Al Pacino, voilà, j'en avais Brad Pitt au crayon, et ça, je me régalais, c'était vraiment, voilà. Mais j'avais pas, en fait, mon style, je me régalais à faire ce que je faisais, mais il me manquait ma touche, ma patte, et ça, je l'ai trouvé qu'il y a six ans, six mois, pardon, six mois, non, oui, 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 c'est très récent, et là, je suis à fond dedans. D'accord, et alors, les portraits de personnes, parce que là, tu fais surtout des animaux, est-ce que les portraits aussi, tu en fais en... Tu sais que t'aimais bien faire Brad Pitt, par exemple ? Oui, je fais plus, du coup, j'ai... je reviendrai dessus. Peut-être que tu en reprends ? Oui, oui, parce que c'est, tu sais, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Avec ton style, du coup ? Avec mon style, voilà. Je pense que je l'aborderai de manière différente, du coup. Je l'aborderai de manière différente, parce que je le faisais il y a un an de ça, voilà, j'étais beaucoup plus réaliste. Là, je me lâche. C'est bien. On peut dire ça comme ça. Je m'énerve sur mes peintures, c'est très bien. Je me régale, en tout cas. Alors, Sandro, où est-ce qu'on peut voir tes peintures ? Alors, sur mon site, donc sandro.com, 3w.sandro.com, sinon en tapant directement sur Google, Sandro, artiste, peintre, parce que je suis sur Facebook aussi, donc voilà. Alors, il faut préciser que Sandro, ça s'écrit S-A-N-D-R-O-T. O-T, en fait, c'est Sandra, mon prénom, et Guilbault, mon nom de famille. En fait, j'ai contracté les deux, ce qui donne Sandro, voilà pourquoi mon nom est Sandro. Sous-titrage Société Radio-Canada